Ça va être dur. Ça va être dur, oui. Ça, vous annoncez que ça va... Oui, ça va prendre plusieurs mois. Puis le syndicat des médecins de famille, puis le syndicat des infirmières, la FIC, là, on est très loin d'une entente. La déclaration est ferme. François Legault esquisse le bras de fer qui s'amorce en santé. On a deux grosses conventions collectives à négocier, puis ça va prendre plusieurs mois. Avec les médecins de famille, pour qu'ils prennent en charge plus de Québécois, puis avec les infirmières, pour qu'ils nous donnent la flexibilité pour mieux gérer le réseau. Et ça, ça aurait dû être fait il y a 25 ans. Les médecins, là, sont déjà très bien payés quand on compare leur rémunération avec la rémunération dans le reste du Canada. Fermement a résolu à régler la question de la rémunération des médecins de famille, une promesse récurrente, une tâche titanesque. C'est un chantier qu'on avait promis en 2018, puis que je vais livrer. Dans la dernière négociation, en lien avec le guichet d'accès à la première ligne, le gouvernement a pourtant baissé pavillons. Ils sont là comme syndicats, puis c'est un syndicat qui négocie... Ils oublient patience, vous pensez? Bien, écoutez, on vient de faire une entente qui est importante, qui règle pas tous les dossiers... C'est à court terme, à court terme. Mais tu sais, bon, ils ont accepté qu'au lieu de leur donner 120 $ de plus, on leur donne 100 $ de plus. Bon, nous, on voulait leur offrir zéro. Ce qu'on a besoin, c'est de changer le mode de rémunération pour qu'il y ait une prise en charge. Et ça, ça va changer? Ah bien... Vous allez vous attaquer à ça? Ça va brasser, M. Legault? Écoutez, tant qu'on règlera pas ça, on règlera pas les problèmes du réseau de la santé. Sur un autre front, Québec maintient la pression sur Ottawa pour diminuer le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire. Les deux gouvernements ne s'entendent pas sur les cibles. Le premier ministre persiste et signe. Si on avait pas ces 270 000 immigrants temporaires de plus, on aurait 100 000 logements disponibles. Il n'y en aurait plus de crise du logement. Ça serait zéro, la crise du logement. Donc, c'est à cause de... Bien, c'est à cause... Juste à cause de ça? Oui, mais moi, je blâme pas ces immigrants-là qui veulent venir au Québec pour améliorer leur qualité de vie. Le problème, c'est que M. Trudeau a laissé exploser le nombre. Après une session parlementaire plus disciplinée, où la CAQ cherchait à retrouver sa boussole, François Legault maintient en vie la promesse d'un nouveau lien entre Québec et Lévis. Vous en allez où avec ça? Bien, regardez, on a mis beaucoup d'emphase, effectivement, sur l'achalandage. On a eu la pandémie. Avec le télétravail, l'achalandage a baissé. C'est là que vous l'avez enterré? C'est là qu'on a dit, bien, il n'y a pas d'achalandage. Puis, j'avoue, on n'a pas mis assez d'emphase sur le côté économique, de dire peut-on se permettre d'avoir de prendre le risque d'avoir juste un pont, un vieux pont. Les libéraux sont peu enclins à financer un nouveau lien autoroutier, affirme qu'une autre solution est possible. Les spécialistes du ministère des Transports disent que ça ne marche pas l'affaire à M. Duclos. Ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Et une élection fédérale pourrait être déclenchée à tout moment. Je n'exclus pas de convaincre et M. Trudeau et M. Poilièvre de dire qu'on a besoin des deux projets et qu'ils nous donnent à financer les deux projets. Les électeurs peinent à croire le gouvernement dans le dossier. En déficit de crédibilité, François Legault admet qu'il devra travailler fort pour regagner leur confiance. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada